Madame la Présidente, mes chers collègues, depuis plusieurs semaines, nos agriculteurs manifestent leur colère et leur détresse. Cette crise agricole qui, au-delà de la France, s'est étendue à l'Europe entière, trouve une résonance profonde dans nos terres d'Occitanie. Ici, en Occitanie, nous ne pouvons ignorer les défis auxquels doivent faire face nos agriculteurs tant l'agriculture est au cœur de notre identité et de notre économie. Nous sommes témoins d'une crise agricole qui frappe durement notre région et dont les causes sont multiples, conditions climatiques imprévisibles avec un changement du climat qui nous impacte ici encore plus qu'ailleurs, et ça a été rappelé par les précédentes interventions, pression économique croissante, mauvaise répartition de la valeur, défis liés à une concurrence mondiale toujours plus exacerbée. C'est dans ce contexte incertain que nos agriculteurs luttent chaque jour pour maintenir à flot leurs exploitations et trop souvent se retrouvent en situation de détresse. Face à cette réalité, vous l'avez compris avec les interventions de mes collègues, la région Occitanie ne reste pas les bras croisés. Parce que nous avons de longue date ici une volonté forte pour notre agriculture, nous avons, face à cette crise, élaboré un plan d'action ambitieux pour soutenir nos agriculteurs. Premièrement, nous permettons et nous mettons en place des mesures de soutien financier pour accompagner les investissements dans les fermes et aider nos agriculteurs à faire face aux aléas climatiques et économiques, par la mobilisation de 22 millions d'euros supplémentaires, portant ainsi l'enveloppe du dispositif unique à 50 millions pour 2023, par un passe-petits investissements gonflés pour les JIA avec un plafond à 100 000 euros et un taux d'intervention porté à 40 %, et par une liste d'investissements éligibles à ce passe élargie pour prendre en compte les besoins de nos éleveurs en matière d'abreuvement des animaux. Nous avons également entendu le besoin de simplification et dans la continuité de ce qui a été déjà entrepris, nous allons travailler à simplifier autant que possible le cadre de notre accompagnement. Enfin, le travail avec les filières les plus impactées par une conjoncture défavorable ou par le regain épisodique va se poursuivre, comme toujours, de façon collective et concertée avec la profession. Au-delà de ces réponses à la crise, nous poursuivons notre accompagnement de l'agriculture et des agriculteurs pour des installations toujours plus nombreuses, où nous avons des résultats, pour des pratiques toujours plus durables, là encore nous avons des résultats, pour la diversification des productions, là aussi des résultats, pour le collectif et l'emploi agricole, pour l'expérimentation et la recherche, pour la formation et la transmission des pratiques, pour la promotion des circuits courts et la consommation locale, en résumé, pour une agriculture toujours plus viable, vivable et durable. Mes chers collègues, nous ne résoudrons pas la crise agricole du jour au lendemain, mais par une action concertée des solutions partagées et des dispositifs volontaristes, nous pouvons bâtir un avenir plus prometteur pour notre agriculture et nos agriculteurs, et c'est ce à quoi nous travaillons en Occitanie. Alors, je vais conclure, mesdames et messieurs les élus des oppositions, de la droite et de l'extrême droite, je pense qu'on va se partager les rôles. Nous vous laissons la palabre, le yaka faucon, le blabla, la démagogie et la facilité des petites phrases, comme certains d'entre vous savent si bien le faire, et nous, dans cette majorité, nous allons continuer à travailler ensemble avec notre présidente Carole Delga pour faire de l'Occitanie un exemple de résilience et de prospérité agricole. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.